Voyons ce qu'on peut faire. Ce sera un miracle si on arrive à les récupérer. Très peu de personnes ont osé rentrer dans ces trous. C'est l'un des environnements les plus dangereux de la planète. Aldo Kane est là pour la sécurité et la logistique. Il s'assure que l'équipe ne se tue pas. Ouais, tu peux le retirer. On essaie de combiner l'aventure extrême avec la science, et il faut dire que ça va de pair. C'est une personne vraiment remarquable. Je sens qu'il est très compétent. Ma femme l'a trouvé sur Instagram avant que je parte. Elle a fait « waouh ! » Et elle m'a demandé de lui raconter comment c'était d'être avec lui. On nettoie cette partie et on fait passer les cordes jusqu'au bord. Pas mal. Joli lancé. Quand on est au-dessus du moulin, on entend des « cracs ! » « Cracs ! » On dirait des coups de feu. C'est la glace qui bouge. Attention ! Ça descend tout droit. C'est très profond. Heidi a ces cylindres qu'on appelle des piézomètres. Si on les descend au fond du moulin, ça nous indique la quantité d'eau qui s'y trouve. Je vais descendre un peu. Plus on s'enfonce dans le moulin, plus ça devient intense. En bas, on voit à quel point c'est puissant. On a tout vu ? Oui, tout. Parfait. C'est très intimidant en bas. Oui, et humide. L'eau de fonte devrait emmener les piézomètres jusqu'à la base du glacier où on les laissera pendant 24 heures. C'est très instable ici. Avec les changements de météo, ça se réchauffe et il pleut. Oui. Tu vois ce rocher sur le bord ? Oui. Le moulin dévore tout ce qui se trouve au bord. Plus vite on part, mieux ce sera. Je crois que les piézomètres sont coincés. Aldo ! C'est bloqué ! C'est presque impossible de les tirer. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas un endroit où on veut traîner. Voyons ce qu'on peut faire. Ce sera un miracle si on arrive à les récupérer. Ça a un peu bougé. Je l'ai. C'est vrai ? Oh, c'est super. Aldo ! Tu peux tirer le câble ! D'accord ! On sort d'ici ? Ouais. D'accord. Allons-y. Bon travail. Ouais. Bien joué. Merci. Bam. Voyons ce qu'on a. D'accord. On a 10 000 points de données, ce qui est pas mal. Il a mesuré environ 1000 kilopascales, ce qui veut dire qu'il y a environ 10 mètres d'eau là-dessous. 10 mètres d'eau, ça veut dire qu'il y a une belle piscine au fond de ce trou, c'est ça ? Ouais. Ouais. Sous-titrage ST' 501